La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui encore, toujours, du feu général Sadiba Koulibaly. Comme vous le savez, la famille, depuis la mort du feu général Sadiba Koulibaly, on a eu beaucoup d'informations. Mais là, on a une information capitale, en tout cas selon le témoignage de son ami, son ami d'enfance, mais aussi son ami depuis l'école, il va nous faire un témoignage. Et dans son témoignage, on aura la certitude comme quoi ils ont vu le corps du feu général Sadiba Koulibaly à l'hôpital Ignasdine. Mais aussi dans son témoignage, la famille, il va nous parler du parcours de son ami jusqu'à l'entrée dans l'arbitre, mais aussi ses formations militaires qu'il a eu à faire aux États-Unis. On aura ce témoignage aussi jusqu'à la recommandation de l'ONU, car son ami va nous dire dans son témoignage que le général Sadiba Koulibaly a été recommandé par l'ONU, en fait, par l'Organisation des Nations Unies, pour que ce dernier soit nommé à la tête des opérations Akidal au Mali. Alors la famille, je vais vous lire ce témoignage de l'ami, un témoignage vraiment très très important dans cette affaire, parce que là quand même on a la confirmation que certains membres de la famille, dont l'avocat, l'ancien ministre de la Justice, Maître Maury, ont vu le corps du fait général Sadiba Koulibaly à l'hôpital Ignasdine. Alors la famille, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi la partager au maximum. Cette information, elle est vraiment capitale. Je vais vous lire le témoignage, un témoignage vraiment émouvant de son ami. Alors la famille, voici le témoignage, un témoignage très très intéressant d'un ami de notre feu regretté, le général Sadiba Koulibaly. Voici ce que son ami dit. L'ex-chef d'état-major général des armées, le général Sadiba Koulibaly, a été inhumé vendredi dernier dans son village natal à Magali-Faraba, rélevant de la sous-préfecture de Jalakoro à 180 km de Mandiana. Bien avant cette inhumation qui a mobilisé amis et proches du défunt, des messages de sensibilisation ont été véhiculés à l'endroit des habitants du tout village. Dans un audio, l'un des amis de Sadiba Koulibaly, venant de Conakry, a expliqué certaines perpéties de la mésaventure qu'a connue le défunt. Ce qui s'est passé chez Sadiba le 4 juin dernier, vous, vous l'avez entendu, mais nous, nous l'avons vu. Sa cour a été ceinturée et même ses avocats n'ont pas pu y accéder. Aussi, les domiciles de ses voisins ont été touchés et vous avez certainement vu les images sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses se sont passées jusqu'au jour de l'annonce du décès de notre frère. Je voudrais vous dire également que Dieu a donné à notre frère des avocats valeureux et dignes. Parmi ces avocats figurent Maître Mori Doumbouya, ancien ministre de la Justice, il est de Nora Soba. Et vous devez le remercier pour ce qu'il a accompli comme travail dans cette affaire. C'est à lui qu'on a dit d'annoncer le décès de Sadiba à nous autres. Il a dit « Niette ». C'est vous qui l'avez mis aux arrêts et dans vos mains qu'il est mort. Par conséquent, c'est à vous d'annoncer son décès. C'est grâce au combat mené par cet avocat qu'on a pu voir le corps de Sadiba. À pareil moment hier, jeudi, nous étions chez Sadiba et Maître Mori nous a appelés d'aller le trouver à Caloum. Arrivée, on nous dit de sensibiliser la jeunesse et de comprendre que c'est le monde entier qui est au courant de ce qui s'est passé. C'est avec cela qu'il nous a conduits à l'hôpital Ignastine où le corps de notre frère nous a été montré. C'était en présence du représentant du ministère de la Défense nationale et celui du procureur militaire, nous avons tous vu le corps et nous avons tous confirmé que c'était bien le corps de Sadiba. Poursuivant son témoignage devant la notabilité du village, cet ami de Sadiba est revenu sur son parcours scolaire et professionnel. Depuis le collège, nous sommes avec Sadiba. À l'université, moi j'ai été orienté à la faculté des lettres et des sciences humaines et Sadiba en pharmacie. Un jour en 1999, il est venu m'informer qu'il souhaitait rentrer dans l'armée. Surpris de sa décision, je lui ai dit bonne chance et qu'un jour tu viendras pour nous garder. La formation qu'il a bénéficiée, il y a plein de militaires guinéens qui n'ont pas eu ça. Il a bénéficié de diverses formations. L'une des dernières grandes formations qu'il a faites s'appelle l'école de guerre. Il a eu ce diplôme à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Il a passé huit années aux États-Unis où il a fait l'école de guerre. C'est après cette formation qu'il est rentré et ce sont les Nations Unies qui ont recommandé Sadiba Koulibaly au président Alpha Kondé en vue de le nommer directeur des opérations des Nations Unies au compte de Minusma Akidal au Mali. Cette proposition a été facilitée par feu général Suleymane Kelefadiallo, l'ex-chef d'état-major général des armées sous Alpha Kondé. Mort dans un accident au Libéria, c'est pourquoi même le dernier enfant de Sadiba porte le prénom du général Suleymane Kelefadiallo. Alors la famille, vous avez tous écouté ce témoignage, un témoignage très très intéressant. Parce que jusque là, comme ce que j'ai annoncé au début de la vidéo, on n'a pas eu la confirmation, comme quoi les membres de la famille ont vu le corps du feu général Suleymane Sadiba. Mais là, on a maintenant la certitude. En tout cas, selon ce témoignant, selon son ami, il nous dit qu'ils ont été appelés par l'avocat. L'avocat de Sadiba, Maître Maury, afin de le rejoindre à Caloum, en ville. Alors, c'est là où ils sont partis à l'hôpital Niasdine pour identifier le corps du Sadiba. En présence d'un envoyé du ministère de la Défense nationale et aussi un procureur du tribunal militaire. Ils ont tous confirmé que c'est bien le corps de ce général Sadiba Koulibaly. Alors la famille, une chose encore dans ce témoignage, au fait, c'est la réaction de l'avocat. Car l'avocat, ils ont dit à l'avocat d'annoncer le décès de Sadiba à la famille. Ce dernier aurait refusé. Vous avez tous entendu le témoignage. L'avocat aurait dit, c'est vous qui l'avez mis aux arrêts. Et aussi, c'est dans vos mains qu'il a trouvé la mort. C'est à vous, alors, d'annoncer ça à sa famille. Alors la famille, vraiment, c'est touchant. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout la partager. Et s'il y a d'autres éléments encore qui vont nous parvenir, bien sûr, restez ici connectés. Je serai là encore pour vous annoncer. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada